Comment passer du technicolore au noir et blanc? Aujourd'hui, on part de l'île au coudre pour aller au refuge de Capalègle. La distance à parcourir est de 22 000, soit 30 de moins que la veille. Une petite journée, quoi! Mais tout commence durant la nuit. Comme le courant est fort et qu'on est à l'encre, on a décidé de faire des quarts de nuit. On a séparé la nuit en trois. Le matelot a pris le premier quart. Le capitaine a pris le deuxième. Et j'ai pris le dernier. Durant le quart du capitaine, deux voiliers ont levé l'encre. On peut voir leur feu de tête de main blanc et leur feu bâbord rouge. C'est moi qui ai profité du lever du soleil avec ses couleurs chatoyantes. Non, il faut que les jésKE, c'est un peu plus de la poursure. Vous pouvez voir et j'ai pu voir le quart. Je suis déjà le seul. La Sonnette, c'est un peu plus petit. On a boggié du soleil avec ses couleurs. C'est un peu plus petit et j'ai puissant. C'est un peu plus petit. On va chercher l'enn Stay. Au revoir. On va passer en un peu plus petit. C'est un peu plus petit. On va aller passer. On va aller à un peu plus petit. Et ce sont les garçons qui vont profiter du petit déjeuner, crêpes et sirop d'érable maison. Le magnifique lever de soleil ne laissait pas présager la pluie qui, finalement, nous a accompagnés une bonne partie de la journée. En quittant notre ancrage, on rencontre un visage familier, le traversier Alphonse Desjardins, qui est d'habitude entre Québec et Lévis, mais qui passe l'été à l'île-aux-Coudres. Malheureusement, le bateau nous coupe la vue sur le musée maritime de Charlevoix, qui héberge le premier navire du capitaine, la goélette Jean-Yvan. La Jean-Yvan est une goélette à fond plat, de 86 pieds, entièrement en bois. Martin en est devenu le capitaine à l'âge de 21 ans seulement, dans le cadre des activités estivales de l'Organisation des cadets du Canada. Plusieurs activités prenaient place à bord, dont l'abandon de navires et la navigation. L'expérience acquise lors de ses années de navigation est le fondement du navigateur qu'il est aujourd'hui. On remarque que la planche à pagaie est toujours dans son sac. On est vraiment contents d'avoir fait faire le Dodger cette année. Grâce à cette toile, on a pu mettre le joint transparent pour se protéger de la pluie. Et mon amour, est-ce que je peux reprendre ton corps? Non, parce que mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, alors laisse-moi le mien. Mais en fait, tu as eu ton corps, laisse-moi mon corps, c'est moi à la barre. Et le matelot, c'est quoi tes impressions? C'est là, tu viens, il y a 10 voyettes, il y a 10 voyettes, il y a un poids, c'est celle-là. La voiture? Là, 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 c'est à gauche. C'est à faire de l'air, là. C'est à gauche, c'est à droite. Nous voilà rendus à la hauteur du manoir Richelieu. Le premier manoir a été érigé en 1899. Il a été reconstruit en 1929 suite à un incendie. On y retrouve 405 chambres et un casino. On approche enfin du refuge de Cap-à-Lègle. Depuis plus de 150 ans, Cap-à-Lègle est une destination touristique pour les navigateurs. Sous-titrage ST' 501 Nous apprécions l'éclaircie pendant l'accostage à cette marina inconnue. Lorsqu'on arrive à la marina, il faut faire les procédures d'arrivée à la capitainerie. Ça nous permet de commencer à apprivoiser l'endroit sur toutes les toilettes. Pour faire le plein ici, Nos petites habitudes nous amènent à faire le tour des quais pour observer les bateaux et faire le plein d'idées. Il y en a des petits sympathiques Et des gros à faire rêver. On en a profité pour se dégourdir les jambes en prenant une marche dans le village. On profite du calme pour se reposer avant d'attaquer une navigation ardue, sans marge d'erreur possible, vers Tadoussac. Dans le prochain épisode, on fait une rencontre plus qu'espérée. Un nouvel épisode tous les deux dimanches.